Bonjour Sébastien Pétaville, dernière ligne droite avant le deuxième tour. Aujourd'hui vous étiez présent ici au pôle interconsulaire de Coulomne-Nichamier pour ces assises départementales de l'agriculture. Quel est votre point de vue à chaud des difficultés j'imagine des agriculteurs actuellement ? J'ai trouvé la première partie notamment très intéressante avec le retour de ces assises et on voit la complexité dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et cette nécessité de travailler ensemble. Et on voit comment l'agriculteur, le paysan qui est tout seul aujourd'hui quand il doit négocier avec l'agro-business ses prix, avec Egalim par exemple, quand on voit dans les nouvelles pratiques, que ce soit au niveau de l'élevage, que ce soit au niveau des céréales, et avec cette idée de mutualiser, de travailler en commun, d'échanger les bonnes pratiques. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très fort qui se passe là, dans cet endroit, et cette dynamique qui est nécessaire, mais on le voit dans tous les domaines. On le voit au niveau de la santé, avec les CTPS, comment aujourd'hui il y a des collectifs et comment on essaie pour garantir une permanence des soins, que les gens travaillent ensemble. Là on voit que c'est la même chose. Sur les services vétérinaires, on voit la difficulté qu'il y a aujourd'hui, les kilomètres qu'il y a à faire, comment il faut arriver à faire de la prévention, ce qui manque aujourd'hui, cruellement, avec la santé humaine. Mais on voit que la santé animale a exactement la même question. Et il y a une approche qui s'appelle One Health, une seule santé. Et comment la question de la santé environnementale, la santé animale, la santé humaine, finalement, sont hyper connectées. On l'a vu avec le Covid. Comment du pangolin ou de la chauve-souris, on a un virus, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre société, sur notre environnement. Et on voit cette connexion, et on voit comment, dans la question des budgets, dans le travail interministériel, dans les travails dans les commissions, on a besoin de mettre du lien, et on ne peut pas voir les choses par silo. Et je trouve que là, ça en a été une démonstration assez extraordinaire, en fait. On a l'impression que les choses n'ont pas beaucoup bougé, malgré toutes les manifestations qu'il y a eu depuis un an. Il y a... On voit comment EGALIM est une bonne idée, mais on voit comment certains viennent le contourner. En fait, ils viennent acheter des produits français, mais en passant par les plateformes en Belgique, pour pouvoir contourner, en fait, la règle. Donc là, c'est terrible, en fait, quand il y a des règles qui sont mises en place, et que certains sont bien outillés pour les contourner, pour les détourner. C'est au détriment de l'agriculteur, c'est au détriment, pour le coup, d'un territoire, parce que si on veut une souveraineté alimentaire, qui est quand même un enjeu essentiel pour les années qui arrivent, on sait qu'il y a à peu près un quart des exploitations qui vont se renouveler, là, dans les dix prochaines années. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'il faut arriver, et sur les questions environnementales, et sur les questions de revenus, de dignité, qu'il y a quelque chose à faire. – Une question sur les élections. Deuxième tour de législative, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient voter pour vous, mais il y a des gens qui sont réticents à cause de certaines personnalités des insoumis. – Écoutez, quand on regarde les sondages, le nouveau Front populaire n'aura pas une majorité absolue. Donc il n'y aura pas un gouvernement du nouveau Front populaire. Il n'y aura pas Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est de lui dont vous parlez, qu'il sera Premier ministre. Bon, même si nous avions été majoritaires, l'accord était fait pour qu'il y ait une décision collective entre tous les partis, donc ça fait que jamais Jean-Luc Mélenchon n'aurait été Premier ministre. Voilà. C'est quelque chose qui a été dit, qui a été répété. On voit que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est quelque chose qui est difficile, de sentir que finalement, ce qu'il a pu créer avec la NUPES lui échappe. Et donc on voit qu'il prend beaucoup la parole. Mais à aucun moment, il n'a été question qu'il puisse être Premier ministre. Voilà. Mais on voit que ça parasite. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je voudrais revenir quand même sur les nombreuses semaines qui viennent de s'écouler. Et avec ce trait d'égalité qu'il y a eu entre l'extrême droite, qui sont les vrais antisémites. Parce que quand on se retrouve aujourd'hui avec des candidats qui ont une casquette de nazis, quand il y en a qui ont fait des prises d'otages ou je ne sais quoi, ce n'est pas la même chose que certains qui, peut-être dans une logique électoraliste, dans certains quartiers, ont pu tenir certains propos. Ce n'est pas la même chose. Et il y a quand même quelque chose de très dangereux aujourd'hui, de mettre un trait d'égalité. Là, la question est très simple pour notre territoire. Dimanche, on vote pour qui va nous représenter à l'Assemblée nationale. Donc là, la question, c'est, est-ce que c'est Dominique Marchaudon ou est-ce que c'est Sébastien Paye-ta-vie ? Pas Jean-Luc Mélenchon, Sébastien Paye-ta-vie. Et je le répète, je fais partie de Génération.S, mouvement qui a été créé par Benoît Hamon. Et si je suis élu, je siègerai avec le groupe des écologistes. Et la présidente, c'est Cyrielle Châtelain, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Donc à partir de là, les choses doivent être claires. Je l'ai répété. Et puis bon, si vous posez la question, c'est parce que vous vous entendez les choses et puis on en entend beaucoup là-dessus. Mais je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui... Même certains ministres du gouvernement ont accusé la gauche, le côté démocratique, mais avec cette peur de voir certaines personnalités de l'extrême-gauche, entre guillemets. Oui, mais après je crois qu'il utilise un épouvantail parce qu'ils savent très bien que ça vient chez des personnes modérées être utilisées comme un épouvantail. Donc en fait, tout ce qu'ils viennent faire, c'est activer ça pour venir activer la peur. Là, on se retrouve avec une élection qui n'a jamais été aussi décisive depuis très longtemps. Enfin en tout cas, moi c'est la première fois que je me retrouve devant une élection qui a un tel poids et une telle conséquence pour notre avenir. Et là, on n'a pas de débat. Je me suis retrouvé ce matin à France Bleue avec la candidate en face de moi qui n'a pas voulu venir parce qu'elle n'aime pas débattre. On se retrouve sans débat. Et avec les seuls arguments qui sont utilisés, c'est la peur. La peur de l'extrême droite d'un côté, la peur de Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Alors qu'il y a un enjeu considérable, de quel projet de société on veut, de quelle société apaisée on veut et comment on va répondre à tous les enjeux. Parce que je rappelle quand même que la question des inégalités, la question de la santé, la question de l'éducation, la question de l'agriculture, la question de l'écologie, qui a été quand même, je crois que ça a été sur les européennes, n'utilisé que 3% de temps, sur la question de l'écologie, qui est un enjeu central aujourd'hui. Tout ça, on n'en parle pas. Et c'est là-dessus qu'on va faire un choix dimanche. Est-ce que l'extrême droite, si j'avais pu faire l'interview de votre adversaire, je lui reposais cette question-là, est-ce que l'extrême droite, pour vous, il n'y a pas une zone d'ombre ? Là, on quitterait l'Union Européenne. Il n'y a pas des choses graves que l'on ne dit pas, mais qui pourraient avoir lieu avec l'extrême droite. Il y a la question de nos libertés. Il y a la question de nos libertés. Quand on regarde la liberté d'expression, quand on veut privatiser, quand ils veulent privatiser, par exemple, France Télévisions et Radio France. Bon, comment on va garantir, quand on voit qu'aujourd'hui, la plupart des milliardaires, là, possèdent des journaux, quand on voit ce que M. Bolloré fait avec ses news, avec Europe 1, et qu'ils ne respectent même pas les règles de l'ARCOM. Quand on voit ça, bon, liberté d'expression, déjà, ce sera impacté. On voit la question des femmes. Quand on voit la candidate du Bergeracoua, dont du non-trôné, hier, sur France Bleu, qui dit qu'elle est contre les 400 000 IVG qu'il y a chaque année en France. Bon, on voit que sur les questions des droits fondamentaux des femmes, il y a une véritable menace. Quand on entend certaines personnes qui disent que si l'extrême droite gagne la dimanche soir, ils vont pouvoir casser du PDI. Voilà. Bon, ben, voilà, encore une fois, une communauté qui va se retrouver impactée directement. Donc, on voit que sur la question des libertés, il y a un véritable risque. Donc, on n'a pas juste à activer des peurs, mais c'est quand même quelque chose qui, pour le coup, n'est pas de la même nature. C'est pour ça que je disais qu'on ne pouvait pas mettre d'un trait d'égalité ce que propose, par exemple, Mélenchon. Et puis, au-delà de Mélenchon, enfin, de ce que nous, on peut proposer avec le nouveau Front populaire. Oui, il y a un projet de société qui est radicalement différent. Oui, économiquement, on propose quelque chose de très différent. Mais ce n'est pas la même chose, la question économique et la manière dont on va répartir les richesses, par exemple, que ces questions fondamentales sur les libertés. parce que là, imaginez ce qu'il en est pour vos enfants, vos petites filles, vos jeunes filles, si ces questions d'IVG ne peuvent pas se faire. Qu'est-ce qu'il en est si vous avez vos enfants, vos amis qui sont homosexuels, qu'est-ce qu'il va en être pour eux ? Et ceux qui viennent d'ailleurs, qui ont une autre couleur de peau, qu'est-ce qu'il va en être ? Parce qu'on voit qu'avec la question des binationaux, par exemple, on a un véritable enjeu. Il y a une tribune très intéressante dans la montagne aujourd'hui qui dit, bon, le BTP, la restauration, la santé, l'agriculture, sans les binationaux, en fait, ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas assez de personnes. Bon, est-ce qu'on va mettre toutes ces petites entreprises-là en difficulté ? Enfin, on voit qu'il y a un projet qui, sous couvert de pouvoir améliorer la situation de ceux qui sont nés ici, vient déguiser une logique raciste. Merci Sébastien Bataoui, merci à vous.